Un nouvel album d'Astérix convoque toujours le plaisir des retrouvailles, de l'aventure et des rires. Est-ce encore le cas avec le 40e album L'Iris Blanc ? Je vous dis tout, dans cette vidéo. Salut BookTok, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de L'Iris Blanc, le nouvel album des aventures d'Astérix et Obélix, dessiné pour la 6e fois par Didier Conrad et scénarisé pour la 1re fois par l'écrivain Fab Caro. Deux ans après Astérix et le Griffon, le petit et le gros gaulois sont de retour dans un album très réussi qui explose de mules couleurs et au dessin à la dynamique impressionnante. C'est aussi l'arrivée au scénario de Fab Caro, l'auteur de journal d'un scénario nous offre des scènes réjouissantes, d'une folle drôlerie et d'une inventivité savoureuse comme le CGV, le char à grande vitesse, faisant se confronter les époques comme le faisaient si bien Goscinny et Euderzo. Des dialogues hilarants, une histoire efficace d'une nouvelle école de pensée positive que dispense Vice-Evertus dans le but de ramollir l'énergie de nos amis gaulois et de raffermir la volonté de se battre de Romains qui en ont assez de se faire démolir et des problèmes de couple entre Bonne Mine et Abrara Coursix font de cet album un véritable bonheur de lecture qui se lit le sourire aux lèvres dans un trop court moment. On retrouve tous les personnages qu'on adore, un nouveau méchant obséquieux au possible, des planches mises en scène avec précision et énergie et un festival de jeux de mots. Modernité et classicisme sont en rendez-vous pour le meilleur dans l'Iris Blanc, le 40e album des aventures d'Astérix et Obélix, publié aux éditions Albert René. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, et sinon si cette vidéo vous a donné envie de le découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner ! Sous-titrage ST' 501